salut la compagnie alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo maintenant on a changé le modèle ça veut dire que le mercredi soir avec moi on fait un live à 21h30 heure israélienne 20h30 heure française abonnez-vous et enclenchez la petite cloche pour être au courant et recevoir une notification et le jeudi ou le vendredi on fait des vidéos avec les enfants et dorénavant vous l'avez dû vous en rendre compte depuis deux semaines à peu près je passe derrière la vidéo et honneur au bien ce qu'ils ont cette semaine par achat mais presque presque voilà par rapport à la dernière fois on n'est pas loin bon ni de sa vie alors avant de parler d'appareil achat j'aimerais vous raconter une petite histoire j'aimerais vous demander votre avis supposons supposant je sais pas vous faites un rêve d'accord fait un rêve écoutez bien vous rêvez que vous êtes dans le dans la forêt et tout d'un coup je sais pas c'est des fleurs sont magnifiques tout est merveilleux et vous entendez un bruit d'un animal il ya un lion qui arrive vous montez sur l'arbre là dans l'arbre vous trouvez une cabane vous vous installez dans cette cabane je sais pas tout d'un coup tout est incroyable il y'a des livres il ya vraiment de la peinture etc quand vous regardez le lion vous vous rendez compte qu'il s'est installé en bas vous pouvez pas descendre mais vous faites un petit signe et là vous vous rendez compte le lion il fait un petit geste il est hyper gentil vous descendez ça devient un avis etc imaginez vous vous réveillez vous kiffez ce rêve d'accord oui ou non il est sympa vous avez rêve d'aventure le lion il est chouette la calme voilà c'est mieux qu'une petite grenouille quoi c'est clair parce que on a une grenouille à trouver une grenouille bon et imaginons maintenant je vous rentre à la maison vous venez chez moi et tout vous kiffez à la maison et je vous dis à tiens c'est rigolo c'est quoi j'ai une petite surprise mais c'est un jardin et je vous ai installé une cabane une cabane elle ressemble un peu à votre rêve mais vous calculez pas tout de suite vous vous dites pas tiens c'est la cabane de mes rêves attend et vous montez la cabane et là vous vous rendez compte que c'est la cabane de vos rêves les mêmes livres les mêmes endroits tout d'un coup vous entendez un bruit papa n'est pas là et vous vous rendez compte qu'il ya un lion qui s'est installé juste en bas et vous commencez à vous dire mais c'est un truc de fou c'est comme le rêve c'est quoi ce délire alors vous le faites un petit signe au lion et le lion il est hyper gentil et vous du coup vous avez peur ce que vous avez peut-être dans un rêve mais vous descendez parce que vous vous dites mais c'est pas possible c'est comme le rêve d'accord et la chai tu caresses le la crinière du lion et le lion il est incroyable sympa il te lèche il est adorable et tout est un copain qui a lion quoi tu imagines et tu viens tu me dis papa il faut absolument que je te raconte d'un truc c'est un truc de fou tout ça j'ai rêvé et tout et tu es même capable de me dire la suite du rêve ce que tu imagines tu serais grave de me dire mais en fait à un moment voilà papa attention je ne bouge pas tu écris sur un papier tu dis va voir le lion et tout ce que je fais je sais pas j'essaye de lui mettre une laisse ou n'importe je sais rien tu avais déjà tout écrit sur le papier et ben en fait dans la parasha ni de sa vie on a un moment comme ça je vous invite à prendre le passouk kafalef le verset 21 qui dit comme ça et ça continue comme ça pendant énormément de psouki mais qu'est ce que ça veut dire voilà que quand moshé écrit le texte c'était il ya trois mille ans il faut se rendre compte d'un truc il écrivait amma adore à haron et la dernière génération elle va dire qu'est ce qu'il dit rachis sur c'est quoi la dernière génération la dernière génération c'est la génération de machia c'est à dire rachis il dit c'est la future génération c'est moshé il écrit pour le futur il nous dit ce qui va se passer dans le futur mais le souci c'est que le futur c'est nous et que c'est la première fois de l'histoire que l'on peut lire ce texte en se disant que en fait on peut être témoin de ce qui s'est passé si on lit ce texte non seulement se rend compte ces psouki que la torah nous dit voilà que se lèvera la dernière génération et elle dira quoi elle dira regardez comment les étrangers les c'est marqué c'est marqué les gens qui sont d'une terre lointaine les peuples qui sont loin les étrangers c'est celui qui est étranger à moi il viendra et il va dire regardez cette terre comme elle est malade comme elle a reçu des coups alors parce qu'on est en train de passer maintenant mais c'est ce qu'on a passé je vais vous expliquer et quand on continue le texte gafri va me l'art serait facola ça il parle la terre d'israël oui chai ouais est-ce que ça veut dire qu'elle est en train d'écrire ce que nous on va faire exactement et en plus en parlant de génération ouais je ne sais pas toi tu m'as dit je sais pas j'ai entendu ça dans la génération comme tout le monde dit à peu près dans la génération c'est nous qui est exactement donc ce qui est en train d'écrire c'est comment voilà exactement entre autres entre autres mais c'est plus fort que ça c'est même dans le détail il faut savoir que aujourd'hui on vit en israël tout se passe bien la terre est magnifique on a dd on a la mer qui à côté les villes qui sont derrière c'est extraordinaire etc les buildings la mer juste à côté ok mais ça n'a pas toujours été comme ça lorsque les premiers hommes sont arrivés pour pouvoir récupérer la terre d'israël hertzel par exemple ou bien haïm weissmann qui était le premier président d'israël ils arrivent en israël entre 1880 et 1910 on va dire largement entre le moment où l'idée elle a commencé etc c'est à dire il ya même pas ouais il ya un peu plus d'un siècle un peu plus de 100 ans c'est vraiment hier ils arrivent dans une terre oui hier israël le pays d'israël n'a que 70 ans d'existence c'est tout récent ça veut dire que que ta mamie et ton papy ils étaient déjà vivants quand quand israël n'existait pas encore tu comprends et oui donc c'était certains d'entre eux oui oui tu as des oncles qui ont participé qui sont venus ici en 1906 et qui ont participé à construire naria tout à fait oui ben moi aussi moi moi bien entendu moi je joue avec le sable évidemment pendant que ils faisaient les routes moi je vais jeter le sable sur la tête et voilà c'est sûr évidemment et ben le respect qu'il ya pour son père ok alors qu'est ce qui se passe les peuples quand quand hertzel discute quand les on va dire les fondateurs d'israël discutent avec les autres nations avec l'angleterre etc d'autres pays la france ils proposent israël les gens disent les autres nations disent mais il n'y a rien dans cette terre il n'y a que du sable il a peut-être elle est brûlée vous pouvez rien planter il n'y a pas de vie alors ça a différents noms mais c'est pas le sujet il ya eu tout début qu'hénan ensuite il ya eu palestine maintenant c'est israël etc mais oui c'est un nom qui a été donné à un moment donné on va pas recommencer sur l'histoire je te tu veux en détail avec les détails quoi qu'il en soit voilà que le texte nous dit quoi que dans les générations futures il y aura les étrangers qui vont dire mais vous pouvez pas les vous installer regardez combien la terre elle a reçu de coup et nous on se rend compte que c'est exactement ce que nous avons vécu mais plus que ça plus que ça c'est à dire que à un moment donné les non juifs et le pouvoir non juif qu'on appelle l'église par exemple d'accord disait reproché aux juifs de ne pas mériter israël parce qu'ils avaient brisé l'alliance et la torah dans les suites dans les textes l'alliance entre maquillage rochou et l'israël c'est ce que nous propose moshe dans les premiers sous qui me donner sa vie mais c'est dans le live que j'ai fait mercredi où c'est marqué l'émane à qui motra et la vraie rabbi rite à shem et l'okera pas ce qu'il d'avef du perec précédent à que je vous ai dit voilà vous allez passer vous allez vous allez rentrer dans mon alliance et juste après qu'est ce que dit moshe regardez même les nations diront que vous n'avez pas mérité israël n'avez pas mérité la torah parce que vous avez brisé l'alliance et en fait chaque psou kim qui sont là j'invite tout le monde à le regarder on va pas faire le détail des psou kim ça serait trop long donc on va se concentrer sur un seul qui est au la fin qui est bien bien plus loin va peut-être même plus qu'un sur un seul sur deux ou trois par exemple pereklamède pas souk zaïn youd et youd dalet qui sont hyper intéressants et qu'ils nous disent quoi en fait ils nous disent que je n'ai pas n'achem et l'okera et col à à lota et les aloi verravel sonnera a cher et d'affour mais je vais de la roufa c'est à dire que à que je crois qu'il nous rappelle que dans les temps futurs écoutez bien ce que je dis donc aujourd'hui le rabbi nous a dit que le talon machia c'est nous les dernières générations chez machia c'est nous donc on parle bien de notre génération ceux qui seront dans l'alliance avec hachènes et ceux qui résideront dans le pays d'akadosh barokho du créateur du monde eux recevront toutes les bénédictions possibles et ceux qui chercheront à faire quoi à retourner encore une fois vers les la vodazara c'est à dire faire confiance en fait au comment dire aux autres dieux alors aussi aujourd'hui on sait que les autres dieux c'est pas le soleil c'est pas la lune mais c'est par exemple le fait de faire énormément de choses juste pour l'argent de faire énormément de choses juste pour avoir une super voiture ou une deuxième voiture une troisième voiture etc etc d'être dépendant regardez comment oui mais c'est pas le plus important aujourd'hui aujourd'hui on sait très bien que les autres dieux c'est pas une croyance envers une divinité genre c'est lui à peu de voir bien sûr qu'il ya toujours ça mais il ya autre chose je t'écoute shine peut-être que l'égoïm veut notre terre pas parce que la chaîne promis que ce sera la terre protégée peut-être parce que ils sont jaloux que nous mêmes on a créé tout ça on a récréé mais peut-être qu'ils sont ouais peut-être qu'ils sont jaloux que eux ils ont bien fait ils font l'un de la journée et nous avant non mon chéri non mon chéri c'est pas ça je suis sûr c'est pas une question de jalousie ouais et ben en fait c'est pas une question de jalousie c'est à dire que si on rentre dans le programme d'acadosh Baruch Hu nous en tant que bnei israël on a une responsabilité de montrer un peu la direction comme si on était un chef de file les bnei israël c'est celui qui est premier qui montre la direction à prendre mais tout le monde nous suit il n'y a pas de guerre avec les autres nations il n'y a pas de haine envers les autres nations tout le monde nous suit nous on a cette responsabilité nous a expliqué le rabbi que lorsqu'un bnei israël il ne fait pas son rôle il ne joue pas son rôle il n'est pas à montrer le chemin qu'est ce qui se passe les autres nations elles nous bousculent jusqu'à elle nous marche dessus jusqu'à nous frapper jusqu'à nous faire très mal pour qu'on reprenne nos responsabilités c'est pas par jalousie en fait c'est vrai que ça peut paraître une jalousie ça peut paraître la haine mais en réalité d'abord ils veulent pas forcément notre terre il c'est un c'est un c'est une question que très profonde que tu poses qui est assez longue à expliquer mais voilà je vais essayer de le dire en cours c'est à dire qu'en réalité ils veulent que l'on mérite de revenir sur notre terre selon les conditions c'est à dire que c'est un plan qui est défini d'accord par exemple les musulmans pour prendre un exemple ils ont aussi comme une torah qu'on appelle le coran dans leur torah à eux les haves d'il c'est marqué que les ministres ils doivent revenir sur leur terre donc même si aujourd'hui c'est les ennemis d'israël en fait dans leur fondation ils savent très bien que les ministres doivent revenir nous a expliqué encore une fois le rabbi sa réponse à la question que les si les nations du monde donc les non juifs veulent absolument nous forcer à faire certaines choses ou à quitter c'est pour qu'on devienne plus fort et qu'on s'affirme avec quoi comme j'ai dit à l'heure les brit hachem et le kekha en alliance avec akadosh baruchu en étant dans torah et mitzvot pas en sortant du truc en disant nous on peut être comme eux ils vont pas ils nous disent que soyez comme nous soyez assimilés soyez comme nous mettez des tenues comme nous ne travaille pas le shabbat en réalité c'est à l'heure c'est à dire que c'est c'est une blague c'est pour nous provoquer et pour qu'on soit plus fort que ça et qu'on dise non 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 nous notre mission c'est de montrer l'exemple vous pouvez le comprendre vous même l'exemple mais au cas où vous avez besoin d'une question on est là pour être pour y répondre et nous on se à l'heure c'est une fausse une fausse idée d'accord un leurre en pêche par exemple c'est un faux poisson c'est un poisson en plastique et le poisson il croit que c'est un vrai et il y va d'accord et il continue à la fin de la paracha il nous dit qu'il dit je m'a becola shem elokécha l'ishmoch mitzvotav et chokotav actuva besefer à torah azeh qui tachoub el hachem elokécha bechale l'avra prenav shecha alors celui qui si toi tu écoutes la ma voix et que tu es chômeur mitzvot ça veut dire que tu les gardes tu les observes tu comprends comment ça fonctionne et que tu t'installes sur cette terre et que tu fais vraiment tu t'inscris que tu t'inscris comme par hasard en éveil de rosh Hashanah dans le livre de cette torah là qui tachoub el hachem elokécha alors tu retourneras vers akadosh baruchu et tu vas recevoir toutes les brachot car la chose elle est encore plus proche de toi de ta bouche de ton coeur en réalité on comprend une chose dans cette paracha et on aura fini c'est que celui qui rentre dans l'alliance d'hachem comment il fait pour être allié à lui alliance c'est à dire le mot allié d'accord on vient on devient un allié avec lui on s'allie on est ensemble à nous exactement comment on fait on essaye de comprendre au maximum ce que c'est que la torah on lit pas le texte du web ils sont sortis d'égypte tout ce qu'on fait depuis des 70 vidéos ensemble on essaye de comprendre en quoi ça peut nous servir comment on comprend celle mizvah ou cette mizvah quel impact est là et comment elle nous aide à couper à ouvrir nos yeux enlever le voile qui a sur nos yeux et de voir akadosh baruchu avec nous au quotidien comme les noms les nations l'ont compris un petit peu un petit peu à travers la neurosciences à travers la réflexologie et autres choses ils ont ou la pensée positive ou la loi de l'attraction c'est tant de choses qui a montré aux nations parce que le bal shem tov il a fait son travail de donner la torah au monde alors il a ils commencent à comprendre quand tout le monde va comprendre que la divinité elle avec nous que la création du monde est avec nous et qu'on est un tout ensemble alors ça alors le ma chère qui pourra venir mais ça veut dire quoi ma chère il va venir c'est pas le plus important plus important ça veut dire on va comprendre comment on est marié aux éléments aux énergies comment on est marié entre nous nous avec nos enfants avec nos frères avec nos voisins comment la paix elle peut réunir dans ce monde parce qu'on n'est pas des ennemis on vit ensemble et à ce moment là il faudra savoir qu'il y aura certains qui voudront pas qui voudront retourner vers et ok rem vers d'autres dieux vers d'autres croyances d'accord que si je travaille pas une tonne j'ai pas d'argent et je peux pas vivre et que c'est le fruit de mon travail qui va me donner ma parnassa et rien d'autre et si je fais pas du sport tous les jours il n'y aura pas la santé absolument et c'est que je ne crois pas en ok alors ils vont retourner vers ces peuples là vers ces pays là ils vont quitter israël il nous dit dans cette paracha attention à ce qui va se passer parce que dans ces moments dans cette dernière génération où on sera tellement prêts de toucher tout va se passer pour les venez israël en israël il faudra être attaché à cette terre on parle pas de celui on parle pas de celui qui est obligé de repartir momentanément pour faire un travail ou autre chose on parle de celui qui rejette la terre d'israël pour s'installer ailleurs en disant non mais moi regarde je veux ma porsche je veux ma ferrari je suis bien c'est tout ce qui est important en israël c'est impossible c'est trop dur en fait si c'est trop dur c'est parce que je suis trop connecté à la matérialité et on doit appeler à quelques jours où ne pas oublier qu'on est 99% de d'énergie tu veux quelque chose que je vais rajouter quelque chose à y pour finir en fait si la paracha c'est chaque semaine oui ça veut dire que le shabbat il fait pas tout tout seul puisque aussi on a une paracha toute la semaine exact alors j'ai répondu dans le live cette semaine le shabbat s'est appelé quand on fait abdallah on fait mafdil ben kodesh lechol ben or la recherche ben or la recherche c'est on sépare le shabbat de la semaine on sépare la lumière de l'obscurité le shabbat la lumière sur le reste de la semaine donc on a en fait le shabbat on est plus tranquille pour produire toute la semaine comme on a déjà dit on n'a pas d'obligation de temps on n'a pas obligation de mission ni quoi que ce soit on peut vraiment laisser notre esprit produire et réfléchir cette semaine on va souhaiter shabbat shalom et on va souhaiter aussi shana tovah om etukka allez shabbat shalom shalom